Bonjour à tous, dans cette partie 2, on va commencer par voir la définition du GMA et ensuite sa structuration. Alors ceci est une définition extraite de ma formation de BTS ET, source lycée Louis-Armand. Alors qu'est-ce que l'on nous dit ici ? Comme le Graphset, le GMA est un langage graphique, c'est-à-dire un dessin. Il permet d'exprimer les différents états nécessaires à la machine pour les fonctions d'arrêt d'urgence, de remise en route, de réglage, de vérification, etc. Le GMA précise un vocabulaire pour désigner ces états, les définir et les organiser. Bon, c'est ce que j'ai dit dans la première partie. Il faut savoir aussi que ce document vierge est un modèle de base qui va servir pour toutes les machines. Après l'utilisation ou non des cases, dépendra du système. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de ça. Par exemple, s'il n'y a pas de procédure d'arrêt dans le système, on mettra un croix dans la case correspondante pour dire que la case n'est pas utilisée. OK ? Passons maintenant à la structuration du GMA. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle est structurée, organisée. Alors, dans ce GMA, on distingue deux zones. Une zone hors énergie et une zone en énergie. La zone hors énergie, c'est quand la partie commande du système est hors énergie. Et c'est uniquement cette case P-I-Z. Tout le restant, c'est la partie en énergie. Et c'est quand la partie commande est en énergie. Pour passer de l'état hors énergie à l'état en énergie, nous avons des flèches, c'est-à-dire des transitions. Et on pourrait marquer, par exemple, enclencher le disjoncteur général. Et à l'inverse, pour revenir à l'état hors énergie, on pourrait marquer, couper le disjoncteur général, par exemple. Ensuite, la zone en énergie elle-même est divisée en trois familles. Pour mieux les distinguer, je les ai séparées exprès en trois couleurs. En jaune, nous avons la famille des A. A comme arrêt. Et ça concerne toutes les procédures d'arrêt. Si la machine se trouve dans cette zone, c'est qu'on va arrêter la machine. Ensuite, nous avons la famille des F. F comme fonctionnement. C'est quand la machine, elle fonctionne en marche manuelle ou automatique. Et en dernier, nous avons la famille des D. D comme défaillance. Et ça concerne toutes les procédures de défaillance. Dans la troisième partie, on commencera à voir chaque famille en détail. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada